Thomas Levivier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et donc on va parler des dossiers à la une de l'hebdomadaire, donc la Croix du Nord, dont vous êtes le rédacteur en chef. On va parler déjà du dossier des réserves parlementaires, un dossier que vous avez fait avec votre équipe pour en savoir un peu plus justement sur l'attribution de cet argent public. Exactement. Il se trouve que depuis deux ans, le montant de cette réserve parlementaire qui est de 130 000 euros par député et le montant est connu et les attributions sont publiques. On peut voir, chaque citoyen peut voir sur le site de l'Assemblée nationale ce que fait son député de cette réserve. Du coup, on a contacté quatre députés, un socialiste, un communiste, un UMP et un UDI pour qu'ils nous expliquent comment ils distribuent, entre guillemets, cet argent et on a des réponses assez différentes. Justement, des réponses assez différentes parce qu'il faut de la transparence, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a en gros deux bénéficiaires, deux grands types de bénéficiaires de cette réserve. Ce sont soit des associations, c'est le cas par exemple du député Jean-Pierre Decolle qui distribue sa réserve à environ 80 associations, 86 exactement. Donc c'est à coût de 2 000, 3 000 euros, 1 000 euros par-ci. Donc c'est une espèce de saupoudrage. À l'inverse, il y a des gens comme peut-être Alain Boquet ou Audrey Linkeneld, donc Alain Boquet communiste, Audrey Linkeneld socialiste, qui choisissent d'aider des communes, des projets communaux. Ils contactent les communes de leur circonscription et ils voient comment ils pourraient aider certains projets pour éviter justement, alors ils aident aussi certaines associations, mais ils veulent éviter d'être trop sollicités peut-être par des associations. D'accord. Et donc un dossier à découvrir dans la Croix du Nord. Il y aura aussi l'ouverture d'un bar chrétien à Lille, une ouverture reportée, c'est ça ? Oui, alors de quelques jours finalement. Ce bar chrétien, le comptoir de Cana, va ouvrir le 17 mars. L'ouverture était prévue le 10, mais pour des petits problèmes de retard administratif, il y a une petite semaine de décalage. Donc on a été à la rencontre de cette équipe qui porte ce projet depuis deux ans. Et voilà, le bar sera situé rue des Bouchers, juste à côté du fameux Bloampot, le restaurant de Florent-Ledden. Oui, le Bloampot. Le Bloampot, pardon. Voilà, donc ce bar a la vocation de faire de la petite restauration et surtout d'être un bar en ouverture entre 17h et minuit tous les jours. Et les propositions chrétiennes seront faites en... Voilà, la proposition chrétienne ne transparaît pas, elle est plutôt dans la manière d'être, dans la façon d'accueillir les gens, dans la façon d'instaurer le dialogue. Mais voilà, ça se veut à un lieu d'échange et d'ouverture. Voilà, donc une ouverture reportée, mais une ouverture qui aura bien lieu. Tout à fait. Et peut-être aussi le portrait, alors cette semaine, le portrait du patron d'OVH que vous avez rencontré. Oui, OVH, cette grande entreprise roubaisienne, leader européen et troisième mondial des hébergements de sites internet, vient de changer de patron. Donc Laurent Allard arrive dans cette entreprise qui a été une entreprise familiale, fondée par la famille Claba, et notamment Octave Claba en 1999. Aujourd'hui, Octave Claba a 40 ans, il a envie de revenir à ses premières amours qui sont vraiment la technologie, la recherche et le développement. Du coup, il cède les clés de son entreprise à Laurent Allard, qui a l'habitude des gros postes à l'international. C'est quelqu'un qui a travaillé à Montréal, à New York. Et donc, il est chargé de faire monter en puissance cette entreprise qui fait aujourd'hui 1000 personnes et qui devrait en faire 2000 ou 3000 dans les années à venir. Voilà, une entreprise qu'on sent très investie en plus dans la région. Je pense qu'il en a parlé. Tout à fait, c'est-à-dire que OVH, son siège historique et central, est à Roubaix. Et l'implantation de Roubaix est confirmée par la création d'ici quelques années, 3 à 5 ans, d'un véritable campus sur la zone de Roubaix. Donc Roubaix continue et est consolidée dans son siège d'OVH. Mais OVH va aussi et surtout à l'international, aux Etats-Unis, en Asie et un peu partout dans le monde. Merci beaucoup pour ces titres pour La Croix du Nord qui sort aujourd'hui dans les kiosques pour découvrir un dossier sur les réserves parlementaires, l'ouverture du bar chrétien notamment et puis aussi le petit portrait ou le gros portrait du patron d'OVH. Merci. Merci.